Tous les personnages de ce livre sont purement imaginaires, sauf l'amour, le cancer et moi-même. C'est par ce drôle d'avertissement que commence un très grand amour, le dernier roman de Franz Olivier Gisbert, écrivain et journaliste, né en 1949 dans le Delaware et plus connu sous le nom de Fogg. Ce Fogg vient de mes parents, parce que quand je suis né, je suis né aux Etats-Unis, mon père était américain, ma mère française, alors ils se sont dit qu'on va lui donner deux prénoms, un pour les Etats-Unis, si on décide de rester, c'était France, et un pour la France, s'il décidait d'aller en France, qui était Olivier. Donc ça a donné Franz Olivier Gisbert, qui est mon vrai nom, et sur ma timbale de baptême, c'est écrit Fogg. Fogg, alias Antoine Bratzok, son ersatz littéraire, écrivain et cœur d'artichaut, infidèle devant l'éternel. Au fond, si je me retourne sur mon passé, c'est pas terrible, vous enfilez les amours, vous entassez, vous voyez ce que je veux dire ? Et donc je me demande souvent aussi si j'ai pas pris un malin plaisir à les venger, vous voyez, à les venger deux mois, deux mois, bien sûr. Car Fogg et son double semblent bien punis par où ils ont péché, touchés par un cancer de la prostate et coulés par le grand amour. J'ai évidemment mis de l'autodérision, parce qu'il y a deux façons d'appréhender le cancer. Je sais qu'il y a des situations épouvantables, mais quand on s'en est sorti, voilà, on peut se permettre de rire un peu, de sourire, enfin quand on est sorti entre guillemets, parce qu'attention, moi je suis très superstitieux. Je crois qu'il faut jamais dire ça, je dis jamais d'ailleurs, je suis guéri, ça c'est clair, j'ai quelque chose que j'arrive pas à dire. Pour le reste, ce patron d'un grand hebdomadaire, pourtant figure incontournable du microcosme politico-médiatique, ne semble craindre aucun aveu, aucune faiblesse. Quand vous écrivez des romans, il y a une sorte de devoir d'impuleur. Alors évidemment, à la fin, il ne reste plus grand chose de vous, c'est sûr que c'est un peu contradictoire avec l'image qu'on peut avoir. Mais qu'est-ce que c'est l'image ? Mais quel est l'intérêt ? Vous voyez ? Moi je m'en fous de mon image. La preuve en 2004, avec l'Américain, récit intime d'une enfance violée par un voisin et battu par cet Américain, son père, lui-même traumatisé par le débarquement. J'ai écrit l'Américain, j'étais en plein cancer. Vous savez, dans ces moments-là, vous avez envie de dire des choses fortes que vous n'aviez jamais osé dire. Et je ne me pardonnais pas de ne pas avoir pardonné à mon père. Bon, ma petite enfance, c'était compliqué. Mon père était très violent avec ma mère. Comme je l'ai fraudé, ma mère était violent avec moi. Mes choses se sont peu à peu apaisées. Tout est rentré dans l'ordre. Mes parents s'aimaient quand même. Et puis, des décennies après, je n'avais toujours pas pardonné à mon père et je faisais toujours la guerre. Puis un jour, la mort l'a arraché à ma désaffection. On n'a pas eu le temps de se tendre la main, de se parler, comme j'aurais voulu, comme je pensais qu'on le ferait. Mais l'œuvre de François-Olivier Gisbert n'est pas toujours contrite. Au contraire, elle peut être assassine, en témoignent quelques polars bien sanglants ou dans un autre registre, la tragédie du président, best-seller très indiscret sur les années Chirac à l'Elysée. Quand j'écris un livre politique, j'ai vraiment l'impression de faire des livres de journalistes. Pourquoi ? Parce que le journalisme, ça consiste à être au plus près des faits, de vérifier, d'utiliser une technique. Un bon roman, je suis désolé, il n'y a pas de technique. Il n'y en a pas. Ça doit venir du ciel, des tripes, de la terre. Je ne sais pas d'où ça vient, mais ça vient comme ça. S'il est aujourd'hui directeur du Point et animateur télé, après avoir dirigé la rédaction du Figaro et du Nouvel Observateur, c'est pourtant par hasard que Fogg est devenu journaliste. Je voulais être écrivain et j'avais compris que ce n'est pas un métier qui nourrit son homme et une famille. Donc il fallait avoir un autre métier, tout pour écrire. Et puis un jour, j'ai proposé un papier dans un journal. À l'époque, c'était Liberté Dimanche, qui est un journal de Rouen. C'était sur les élections américaines. Je rentrais des États-Unis, je me disais, je vais me faire un peu d'argent comme ça. Et du coup, de fil en aiguille, je me suis retrouvé journaliste. J'ai fait une école de journaliste et je suis rentré au Nouvel Observateur. Une passion qui n'a jamais détrôné l'écriture, sa vocation. Dans sa tête, quand on écrit, on se trouve proprement génial parce que sinon, on n'écrirait pas, on ne s'est pas là à 4h du matin, à 5h du matin. Puis en plus, j'écris souvent en état de trans un peu. Vous voyez, je commence à transpirer alors qu'il fait froid. Voilà, je suis là, je suis complètement dans mon truc. Le téléphone sonne parce que moi, j'ai l'impression de tomber d'une tour de 100 mètres. Vous voyez, on est quand même dans des états un peu particuliers. C'est pour ça qu'on écrit. Si je n'avais pas ces sensations très fortes quand j'écris, je n'écrirais pas. Et c'est sans doute là le secret de cet homme prolifique et éclectique qui met un point d'honneur à ne jamais choisir.